La petite fille aux allumettes Le comte Hans Christian Andersen Il faisait effroyablement froid, il neigeait depuis le matin, il faisait déjà sombre, le soir approché, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête. Elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi, les perdit-il lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Alors, les voitures passaient et chercha après ses chaussures, un méchant gamin s'enfuyait, emportant, en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant, n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu, un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortaient une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin de soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert, en vain, son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons. Dont l'une dépassait un peu l'autre, harassée et s'y assiée et s'y blottie, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant et cependant, elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour échauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était ! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut. Et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique hoi roti entourée de compotes de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis, plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et se voit transporté par près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses branches vertes, brillait mille bougies de couleurs de tous côtés. Pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait aimée et chérie et qui était morte, il n'y avait pas longtemps, je lui avais dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit. Et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère ! » s'écria la petite. « Grand-mère, amène-moi ! » « Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. » « Tu t'évanouiras comme le poil si chaud, le superbe routi d'oie, le splendide arbre de Noël. » « Je te prie, ou importe-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette et puis une autre et enfin tout le paquet pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges et semblaient sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie. Les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise ! » dit un sans-coeur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? » D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, la plus douce félicité. Fin du conte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada